Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un grand jour car on va changer, enfin vous allez m'aider, vous allez me regarder plutôt, changer de bureau, de bureau dans ma gaming room. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'avais avant. C'est une planche avec 4 pieds et on voit un petit peu le bordel qu'il y a au niveau du câble management. Et ensuite sur les côtés j'ai deux caissons à tiroir. Et voilà, c'est simplement ça mon bureau actuel. Bon, je n'ai pas à m'en plaindre, mais c'est vrai que la tendance est beaucoup sur les bureaux qui montent et qui descendent tout seul. Voilà, ça peut-être certains d'entre vous en ont. Dites-le moi dans les commentaires et aussi je rappelle, je rappelle, j'ai un forum sur www.ijrmy.fr. Vous allez dans le forum et il y a aussi votre gaming room. Vous pouvez montrer vos photos ou alors vidéos de vos gaming rooms, de vos bureaux, de vos chambres, de votre salle de jeu. Voilà, c'est un vrai plaisir de découvrir, je suis vachement curieux, j'aime bien regarder ça. Et n'hésitez pas à y aller, comme moi je suis en train de le faire pour ma gaming room. Alors, je parlais justement d'un bureau qui monte et qui descend. Je l'ai reçu, je l'ai reçu pour l'instant. Regardez, c'est en kit. Il est complètement en kit. Voilà, alors la marque c'est Flexispot. Franchement, marque renommée, j'en avais déjà présenté sur la chaîne il y a pas mal de temps, pas mal d'années. Et ici, voilà, ça doit être les pieds. Pour tout ce qui est pied, il y a deux colis. Et ensuite, ici, la planche. Voilà, c'est une planche. Alors, je vais vous spoiler un petit peu, c'est une planche effet marbre. Pardon, effet marbre. Et c'est pas mal. Et ici, vous voyez, il y a encore un autre accessoire. Flexispot. Et ça, c'est pas mal. Ça va être pratique parce que moi j'ai une tour. Une tour PC qui est ici. Voilà. La tour gaming. Et ça, ça va servir à la mettre dedans et à fixer sur le plateau. Comme ça, quand le bureau, on le monte ou on le descend, la tour sera attachée au plateau. Et du coup, je vais gagner une place. Je vais gagner de la place aussi parce que beaucoup mettent la tour, leur tour gamer, sur la planche en elle-même. Bon, là, elle est plus petite. Je pense que celle-ci, elle sera beaucoup plus grande. Mais je n'ai pas envie de mettre ma tour à côté. En plus, vous voyez la taille de l'écran. Ce n'est pas un petit écran. Alors, si en plus, je mets à côté, eh bien, ma tour, et puis elle n'est pas terrible. Enfin, voilà. Bon, il y a des LED, mais ce n'est pas foufou non plus. Donc là, ça va me servir à ça. Et à côté, j'ai acheté, ça, c'est pour faire le câble management, justement, de cette, c'est des sortes de porte-câbles. Vous verrez, je vais le montrer. Et puis après, je me suis pris aussi multiprise. Multiprise pratique que je vais mettre directement en dessous du plateau, plutôt. Et elle contient aussi des prises USB. Bon, bon, je trouvais ça sur Amazon. Voilà, c'est ça. Ça fera l'affaire directement. Bah, écoutez, pour moi, ça va être long. Je vais le monter. Et pour vous, ça va être rapide. Je vais voir le résultat. Je vous remontre un petit peu le... Avant. Et puis, on verra après, du coup. On a retiré le plateau du carton. Et franchement, l'effet marbre, c'est magnifique. Ça change du bois. Bois foncé ou bois clair. Et là, on s'en aperçoit un peu. Il est légèrement plus large, plus grand, que mon ancien plateau. Donc franchement, ça va être pas mal. Et du coup, il y a déjà des trous préfets. Je sais pas si on va le voir, mais... C'est pratique. C'est pratique. Voilà, on va pas galérer à visser. Et bah, il y a plus qu'un, il y a plus qu'un. Waouh ! Il y a plus qu'un. C'est vrai. Une crème, c'est qu'il monte sur toi. C'est incroyable. Ouais. Il est trop bien de billes. Oh, pas de billes. 123. 1m23. Allez, ciao. 60 cm voilà elle empêche c'est du costaud à franchement j'adore 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 l'effet style marbre ça pas ça change un des setups traditionnels qu'on voit que j'ai eu aussi et donc je rappelle ici le sexy spot voilà du coup on monte on descend et on peut avoir trois programmes par exemple si je le mets à une certaine hauteur pour le la version debout eh bien je mets par exemple le numéro 1 et puis ensuite si je veux une certaine hauteur pour la version assise et bien je mets la vers le numéro 2 comme ça moi j'ai juste appuyé sur un il se met tout seul à la hauteur que j'avais désiré et ensuite numéro 2 bah voilà la hauteur assise désiré il me semble aussi que il ya un anti collision c'est à dire si vous avez parce que je pense mettre ce meuble là sur les côtés et bien si par inadvertance j'appuie je descends trop bas et bien voilà ça va pas écraser le meuble alors si vous avez des choses ça n'écrasera pas bon bah maintenant il reste plus qu'à positionner le support de tour et le support le cache câble passe câble pour mettre bah voilà pour pas qu'on voit tout ce bordel là bas donc 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 ça y est le bureau est terminé regardez moi ça, le rendu est plutôt pas mal plutôt pas mal, merci Kim de m'avoir aidé et peut-être même monté sur le bureau une fois d'époque où tu eus monté sur le bureau et voilà le rendu moi j'aime beaucoup, la planche est légèrement plus grande que celle que j'avais avant j'aime bien l'effet marbre ça rend super bien, c'est original comme je disais ça change du bois classique clair ou foncé et là c'est vraiment pas mal regardez un petit peu le câble management en dessous t'aimes bien Kim parce qu'il n'y a plus de il n'y a plus de bordel je ne me vois pas je suis je suis assis je suis assis enfin bref la tour aussi vous voyez que je n'aurais pas pu la mettre sur le bureau parce qu'avec l'écran ça prend de la place et si je l'avais mise sur le côté avec les câbles quand on monte ou qu'on descend et bien ça aurait je pense emmêler les câbles enfin ça aurait fait du bordel tandis que là voilà il y a juste un seul câble le câble électrique celui-là on ne peut pas le cacher forcément mais voilà c'est plutôt classe et c'est plutôt pas mal on est tranquille voilà pour travailler on peut être debout et c'est vrai que ça change des fois c'est bien intervertir entre assis debout et voilà il n'est pas au maximum si je le mets au maximum il y arrive c'est 1m 1m23 voilà j'ai mis en mémoire voilà j'ai mis en mémoire des différentes hauteurs donc là c'est celle voilà où je suis debout 118 celle où je suis assis elle va arriver à combien elle va arriver à combien ça va vite 74 voilà c'est la hauteur qui me convient quand je suis assis pour l'écran vous voyez que l'écran prend beaucoup de place quand même pour le pied il va falloir si vous avez des idées de support d'écran parce que c'est un écran quand même spécial il est très lourd et très large donc ça sera peut-être pour une prochaine vidéo ça installer un nouveau support d'écran pour enlever ça le pied voilà le grand pied qui prend de la place et voilà qui dénature un peu le la sobriété de la surface imitation marbre t'as vu comment j'ai bien parlé Kim parfait je t'impressionne oh que tu rigoles enfin bref voilà tiens et toi tu vas essayer un petit peu tu vas essayer un petit peu t'es fasciné c'est que c'est trop bon pour moi alors voilà toi t'es bien non mais appuie sur le 3 le 3 c'est pour ta hauteur voilà le 3 ça ira bien voilà là c'est pas mal parfait parfait bon bah c'est sur ce parfait qu'on va vous laisser merci Kim d'avoir encore participé d'être monté sur le bureau là je te demanderai pas de remonter une deuxième fois dessus parce que mais voilà enfin bref on se donne rendez-vous pour de prochaines vidéos et puis bisous à tous salut tchuss tchuss je parle que manche maintenant